Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va parler de cette chose appelée myose. Myose en effet, c'est le processus très spécialisé qui se passe seulement dans une partie de votre corps pour faire les gamètes. Pour te rappeler, les gamètes sont les cellules de sexe qui sont responsables pour faire les bébés. Quand le sperme et l'œuf viennent ensemble, ça va actuellement former à ce moment un zygote et le développement embryonnaire va commencer pour faire un embryon et puis un bébé et puis un adulte qui va recommencer le processus. Donc pour faire les cellules spécialisées de sexe, les spermes et les œufs, on doit actuellement avoir un processus nouveau qu'on va voir. Mais comme je vous ai dit, les étapes, étapes par étapes sont exactement les mêmes effectivement que mythos, mais on va les faire deux fois. Donc on va regarder ceci maintenant. So, la cycle de vie humain, c'est ceci. On commence avec les adultes, on va faire des spermes et des œufs, on va avoir la fécondation et de là, on va actuellement avoir la mythose qui va commencer à se passer pour grandir dans un adulte et pour aller là. Alors la chose que je veux vous montrer ici, c'est que les adultes ont 2N. Le nombre de chromosomes qu'on a besoin pour être un adulte, un adulte ou la phase adulte de l'animal, si on va regarder ceci, c'est N plus N devient 2N quand ça devient un zygote. Durant la fécondation, la zygote va être formée et ça va être 2N à ce moment donné. Donc avec la reproduction sexuelle et la mythose, il y a plusieurs choses qu'on doit regarder. On doit avoir un mélange et la raison pourquoi la reproduction sexuelle est tellement importante, c'est parce qu'on va avoir un mélange de ADN. Pas juste des parents, mais aussi durant MIOS, on va avoir une interaction entre les chromosomes qui vont échanger l'information. Ceci donne à la prochaine génération un avantage parce qu'ils ne vont pas avoir les mêmes gènes que leurs parents et donc avec ceci, s'il y a un avantage qui est donné par ce mélange d'un parent et l'autre parent et des gènes des deux parents, ça peut aider avec l'évolution de l'espèce. La MIOS est très importante dans ce processus. Et c'est cette interaction entre les cellules haploïdes qui vont venir ensemble. et haploïdes, c'est N, et ça va tourner dans des gamètes 2N. Le rôle des gamètes, mon pointer est gelé. Le rôle des gamètes, c'est à mettre, les gamètes sont ces choses sur l'écran que, ici et ici, les gamètes vont combiner, la fécondation va prendre lieu et dans les êtres humains, on va avoir 23 chromosomes dans l'oeuf, 23 chromosomes dans le spermatozoïde et on va finir avec un zygote de 46 chromosomes. Donc, il y a vraiment deux étapes de MIOS. La première partie, c'est MIOS 1 où on va avoir les chromosomes dans les cellules qui ont été passés effectivement des grands-parents de la nouvelle génération. Donc, dans tes cellules, t'as les cellules de corps et dans chaque de tes cellules, t'as l'information que t'as reçue de ta mère et de ton père. Donc, ces chromosomes qui sont pareils, effectivement, ont la même information de couleur de yeux pour être sur un type de chromosome, couleur de cheveux sur un autre, la grandeur de ton corps, n'importe quoi. Donc, cette information qui t'a été donnée de ta mère et de ton père vont venir ensemble pour faire s'adjoint avec les chromosomes homologues. C'est ça que ça veut dire. Homo veut dire les mêmes, donc ils sont les chromosomes qui sont pareils. Dans cette étape, durant MIOS 1, les chromosomes homologues vont venir ensemble et faire certaines choses ensemble. Durant MIOS 2, c'est effectivement exactement le même que MITOS, sauf que ça va commencer avec deux cellules et finir avec quatre. Donc, regardons ces étapes. La première chose, c'est durant prophase, les chromosomes homologues vont venir ensemble et juste comme normal, les autres choses qu'on voit durant MITOS, durant prophase, vont se passer sur le noyau. on voit se défaire, les centrioles vont bouger à les deux pôles, les fibres fusoriales commencent à se former. Mais la partie qui est importante, c'est que ces chromosomes homologues trouvent leur partenaire et font quelque chose de très spécial. C'est actuellement appelé l'enjambement. Imaginez que tes jambes croisent. et une fois que tes jambes croisent, ils commencent à frotter ensemble et ils vont séparer à un moment donné, mais dans la séparation, parce qu'ils étaient croisés, ils vont échanger de l'information. C'est effectivement la même chose qui va se passer. Les sections d'ADN de chaque chromosome vont échanger et on va avoir une combinaison qui va être complètement nouveau que les cellules qui commençaient avec et dedans. Toutes les autres choses vont se passer comme normal. Sur l'enveloppe nucléaire désintègre, les centrioles forment et bougent. Métaphase 1, c'est l'autre partie qui est très importante. Normalement, on aura 4 chromosomes qui passent à travers le milieu de la cellule. Dans ce cas, on va avoir 2 cellules ici, un par-dessus de l'autre, 2 cellules ici, un par-dessus de l'autre. Et c'est les chromosomes homologues qui sont restés un en haut avec leur partenaire et c'est là, durant l'anaphase 1, où la moitié des chromosomes va dans une direction et la moitié va dans l'autre. Alors, cet échange et division de chromosomes n'est pas dépendant de qui a quel chromosome est mère ou père. Ça ne divise pas également. Ça va être complètement indépendant et complètement random. Donc, dans cette division, on ne va pas savoir où vont les chromosomes. Ça va juste se passer. Et après ceci, on va avoir la moitié des chromosomes qui vont être dans une cellule et la moitié dans l'autre. Après ceci, c'est la même histoire qu'on sait déjà de mitose, sauf que ça arrive dans deux cellules. Donc, prophase, toutes les mêmes choses vont se passer dans prophase normale. en métaphase, tous les chromosomes qui sont dans la cellule vont s'aligner au milieu. Et finalement, à la phase, les deux vont déchirer en deux. Et telophase, on va diviser. Donc, à la fin, on va avoir un, deux, trois, quatre cellules parce qu'on a commencé avec un. On a divisé les chromosomes en deux cellules. Et finalement, la double division de myose va nous donner quatre cellules. Alors, ces quatre cellules vont devenir les spermes ou les oeufs. Ça, c'est une image très simplifiée de ceci. Mais, effectivement, c'est toutes les étapes qu'on a besoin pour myose. Alors, il y a une différence entre les gamètes d'hommes versus les gamètes de femmes. C'est que les spermes qui sont créés par un homme sont tous égales. Donc, tu vas voir qu'ici, tous les spermes sont les mêmes. Donc, ici, dans les divisions cellulaires dans une femme, il va y avoir une cellule qui va être plus grande que les autres. Dans les plantes, ces trois vont avoir une job à faire eux autres. Mais ici, cette chromosome, cette cellule va être un petit peu plus large et va être capable d'avoir plus de nutriments, plus de choses dans la cellule pour être capable d'actuellement faire le bébé. Cette cellule-ci devient l'œuf. Les trois autres ne sont pas utilisés par le corps ou durant le processus de faire le bébé. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tout va bien et on se voit la prochaine fois. Bye! !